Et avec la fin de la trêve hivernale, les locataires menacés d'expulsion et les sans-abri se retrouvent donc à nouveau dans la rue. Tu crois vraiment m'acheter avec ça ? Mais c'est tous les ans la même cirque avec votre reportage à la con. Mais dégage de là, journalistes de merde et vous faites plus chier ! Quand l'un d'entre vous aura vraiment les couilles de nous dégouter ! Toc toc ! Alors, ce trépidant sujet est sur la fin de la trêve. Bon, enfin, il faut que je te parle d'un truc. Ouais, ça y est, tu recommences à te prendre pour le berlon. Non mais, ne te fous pas de ma gueule, j'ai eu l'idée ce matin. Qu'est-ce que t'en penses de faire ? Un reportage en immersion totale avec des SDF ? Un truc plus long, un truc plus fort, tu vois ? Oui, 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 t'as pété un plan, non ? Une immersion avec des SDF ? Mais t'es gentil, mais tout le monde s'en fout, mon vieux ! Mais fais-moi confiance, mais je sais où je vais ! Tu me laisses trois semaines. Je te laisse deux semaines. C'est bien parce que c'est toi, hein ? Merci, Marc. Ça va ? Ça va. Il faut que je te dise un truc. Il faut que je te dise un truc. Il faut que je te dise un truc. Très important. David, je suis enceinte. Je vais partir comme ça en immersion, mais comme un grand reporter, tu vois ? Je suis enceinte ? Comme un grand reporter. Tu te fous de moi ? Mais non, je ne me fous pas de toi, je vais vraiment faire comme les vrais reporters. Bonjour. Tu es encore là, toi ? Qu'est-ce que tu veux ? Je suis là pour faire un vrai reportage sur vous. Vous savez, pour moi, le métier de journaliste n'est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort. Il est de porter la plume dans la plaie. Albert Londres, 1929. Tiens. Bois une bière. Oui. Tu ne tiendras pas trois jours. Merci. Santé. À la vôtre. J'ai mal au crâne. J'ai mal au crâne. Voilà. Ne lui-joues pas les princesses, David. Si t'as faim, tu bouffes. Bon app'ips. Tiens, c'est ce qu'on appelle faire de l'or avec de la merde. Tiens, tiens, tiens. Non, non, non. Ça, ça lui donne quoi, moi ? T'inquiète pas, là. Je te laisse de l'eau chaude et du savon. Ça va ? Allez, tiens, tiens. Ne t'approche pas. Allez, tiens, tiens, tiens. Bonjour, c'est Eva. Laissez-moi un message. Salut Eva, c'est moi. Je voulais te dire que... Tu me manques et j'espère que ça va bien, que le bébé aussi va bien. Voilà. Au revoir. Je t'aime. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Bonsoir. Je ne suis pas là pour vous déranger, juste pour vous dire un petit bonsoir. Je travaillais toute la journée, mais je n'ai pas été payé. Il y a un petit moment que je n'ai pas mangé. Alors, si par hasard, dans vos poches, vous aviez des petites pièces, un petit ticket restaurant, un ticket de métro et même un sourire. Merci beaucoup. T'es prêt ? Oui. Ça fait longtemps que tu vis dans la rue ? Je ne sais pas. Quinze ans à peu près. Deux, trois grosses conneries qui te foutent bien dans la merde et puis... De la fierté, je crois. Je ne voulais pas qu'on m'aide. Mais tu n'as pas de famille ? Une femme, des enfants. Il paraît même que je suis grand-père. Et tu as déjà vu tes petits-enfants ? Attends, là, c'est fini, là. Terminé. Viens, prends une bière. Merci. Tu travaillais ? Professeur d'histoire à l'université. Et le soir, je jouais beaucoup, et surtout au poker. Ah oui, d'où le sang-froid. Mais plouf ! Eva ? Ça va pas ? Ça va toi ? Et le bébé ? Non, non, non. Non, j'ai pas le temps, là. J'ai rendez-vous chez le gynéco... Je peux t'accompagner si tu veux. En plus, j'ai bientôt terminé, là. Terminé quoi ? Cette connerie de reportage ? Marc a appelé la semaine dernière, te virer. Comment ça, je suis viré ? Qu'est-ce que t'as ? Mais qui c'est cette bonne femme, là ? Ça, mais dis-moi, merde ! C'était ma femme. Elle avait un rendez-vous chez le médecin pour notre bébé. Mais tu m'as jamais dit ça ! Mais t'es complètement con, non ? Faut être complètement givré pour choisir de crever dans la rue plutôt que quand t'as une femme qui t'attard à la maison, quoi, merde ! Mais t'es un pauvre con, pauvre mec ! Faut être éloignement dur par la rue. Faut être éloignement dur par la rue. Je suis trouvée dans la rue. Je suis un peu plus loin. Bien, tu vas où ? Eh ! Eh ! Et ! Putain, putain ! Putain ! Putain, putain ! David ! David ! David ! Oui, une agression d'une rare violence. Alors, ni la victime ni l'agresseur n'ont été identifiés. Et on observe une réelle recrudescence des attaques à l'arme blanche ce printemps. Restez donc vigilants. Je vous rends l'antenne. C'est moi qui retrouvais le corps. C'était un nouveau collègue. Voilà ce qu'il a tourné. C'est très important. Oui, oui, monsieur. T'as vu le collègue ? J'y crois pas. Je vais finir dans les cas sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?